Alors, je viens de terminer tous mes rendez-vous. Salut tout le monde, c'est Actu Direct TB2. On va regarder une story de Maya Nia qui va contre-attaquer Nadeh et Marc Blata par rapport à l'histoire de Booba. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. J'ai pas fini tout le planning de ma soirée, mais je travaille. Et j'étais obligée de m'éclipser pour répondre à la fameuse Nadeh. Nadeh Krehba. Alors, j'avais oublié une histoire. L'histoire du bureau. Parce qu'elle m'avait choquée. D'abord, pour commencer, quand tu dis Nabil n'est au courant de rien. Nabil, il sait tout. Parce que vous étiez ses premières ennemies. Vous vous rappelez quand vous m'avez... S'il te plaît, tiens Nabil qui soit notre pote. Dis parce que vous l'avez vu, il était déterminé à vous enterrer. Il était déterminé à montrer à tout le monde que vous étiez des sacrés escrocs. Vous avez volé plein de familles sous le nom d'Allah, sous le nom de la religion. Vous n'avez pas honte. Déjà ça, combien d'argent vous avez escroqué ? Déjà le concours que vous avez fait à 400 000 euros, il est où l'argent ? Vous n'avez remboursé aucune personne. Personne n'a été remboursé de ce concours. Pourtant, il a été annulé. Vous avez été à Dubaï. Pourquoi vous ne rentrez pas en France ? Pourquoi vous ne faites jamais de vacances en France ? Parce que vous savez que vous ne pouvez pas mettre votre pied en France. Vous allez rentrer directement en prison. Parce qu'il y a énormément de plaintes. Honte de vous cacher sur la religion. Mais sincèrement, vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte de vous cacher sur... Mais... Astaghfirullah ! Quel cœur vous avez... Vous voyez, moi je suis habillée comme ça. Mais sur Allah, j'ai vraiment peur. Et je connais la moitié du Coran par cœur. Viens, on fait un live et je récite le Coran mieux que toi. Arrête de te cacher derrière un voile. Déjà le voile, tu l'as sali. Tu l'as enlevé combien de fois, espèce de crasseuse ? Combien de fois tu l'as enlevé ? Combien de fois ? Parce que tu ne sais même pas de quel pied tu veux jouer pour faire ton baisse, pour escroquer les gens. 1. Et tu as vu que c'est que la religion. Donc tu as vu qu'il n'y avait que les musulmans qui pouvaient croire en toi parce que tu leur vendais du rêve. Mais tout le monde a cramé ton jeu. Espèce de voleuse, espèce d'escroc. Et en plus, c'est toi qui mènes le jeu parce que Blata c'est un chien. C'est pour ça qu'il ne divorce jamais M'skin. C'est pour ça qu'il m'avait demandé à Dubaï, s'il te plaît, tu ne connais pas tes petites, j'en ai marre. Il en a marre. C'est juste qu'ils n'arrivent pas. Je ne sais pas ce que tu... Je pense que tu fais de la sorcellerie. La vérité. Pour rester avec un cadavre comme toi, 1m20, cadavre moche. T'es dégueulasse. On s'en fout de ça. Et on revient au sujet des zoos. Zoos ma gueule. Ok ? Je m'attardais sur un sujet religieux parce que c'est un sujet tabou. Et je pense qu'on souffre assez, tu vois. Je n'ai pas envie de... Je ne suis pas en état d'être hypocrite et de représenter ma religion. Ok ? La religion, c'est dans le cœur. Je n'ai pas besoin d'en parler. Mais le mec du zoo, tu veux mentir, espèce de clocharde ? Sur la tombe de mon père, je l'ai dit. Je ne parle pas pour rien. Et tout le monde sait que j'ai raison. Ok ? Tu étais là au zoo avec moi. Tu n'as pas payé parce que tu payais en nature. D'accord ? Et tes enfants, j'ai même la vidéo de tes enfants avec moi quand je les surveille. Ok ? Ok ? Tes enfants, ils étaient à côté de moi et tu tournais. Je n'ai pas dit que tu as niqué avec lui ce soir-là. Mais sur la tête de ma mère, tu avais quelque chose. Ok ? Je n'ai pas envie de mettre la personne du zoo dans les histoires. Ce qui me touche dans cette histoire, c'est que j'ai mis des personnes dedans. Le mec du zoo, il ne m'a rien fait. Mais je ne vais pas inventer le zoo par hasard. Je vais vous dire que moi, ça m'a confirmé qu'il y avait des trucs. Ça ne m'a pas confirmé, mais c'était sûr. Parce que moi, j'ai vu des gens de regard. J'ai vu ces gosses qu'elle me dit. Garde-les, s'il te plaît. Mais je n'ai pas fait la nounou comme ça. Parce que je croyais que c'était une amie avant qu'elle veuille me niquer. Qu'elle veuille prendre 20 000 euros sur mon dos pour le trading. Ok ? Elle me disait, garde les enfants. On a la preuve que tu étais apaisée. On a la preuve, ça va ? Et arrête de me dire que je n'étais pas la nounou ce jour-là. Parce que j'ai fait la nounou, je l'assume. J'avais un statut de nounou, je ne sais pas. Putain, je n'ai pas été payée. Oh, j'étais une clochard. Je crois que j'ai fait la nounou pour que tu me payes le zoo. Tu vois ? Tu m'as payé les séances de nounou pour payer les 200 euros d'entrée au zoo. Clochard, tu vois ? Clochard, tu me dis que je n'ai pas d'argent. Mais j'organise un putain d'événement, espèce de clochard. Qu'est-ce que tu me parles d'argent ? Je n'ai même pas envie de me justifier par rapport à ça. Juste assume que tu n'es pas une vraie femme. Assume que tu as trompé Blata. Et Blata, je te dis, on était à la piscine. Il y avait tout le groupe, la clique de clochard là, qui ont tabassé la fille. Tu as demandé devant tout le monde. Maïa, est-ce que tu as vu des regards ? Et moi, je ne voulais pas. J'ai fait la gentille encore une fois. J'ai dit non, je n'ai rien vu. Même ton mari, il le sait. Il n'avait rien vu, il n'était pas là. C'est parti que toi et moi et les enfants. Pourquoi tu as pris les enfants au zoo ? Ce n'est pas pour voir les animaux. Parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de tours, les pauvres. Parce que tu les as ramenés pour cacher quelque chose à Blata, pour qu'ils aient confiance. Ils se disent, ma femme, elle est parfaite. Elle va aller voir le zoo. Mais tu n'étais pas parfaite, ma chérie. C'est juste que tu te cachais derrière tes enfants. Honte à toi pour faire des trucs de puterie. Ok ? Je parlais du bureau. Clochard, va. Quand je t'ai connue, je me suis dit, j'ai un bureau. Regarde, là, là. Ce n'était même pas ton bureau, espèce de clochard. Je ne vais pas sortir le nom de mon pote, mais c'est la chicha française la plus connue de Dubaï. Vous savez de quoi je parle, les gens de Dubaï. Tu m'as dit, c'est mon bureau. Et c'était son bureau. La honte. Honte à toi. Il t'a recadré. Après, il t'a dit, pourquoi tu dis aux gens que c'est ton bureau ? Tu m'as demandé de me le prêter. Tu lui as demandé de te prêter le bureau juste pour m'impressionner, pour me niquer 20 000 euros après. Espèce de... Ah, mon Dieu ! Espèce d'escroc. Merci, mais escroc. Escroc et pupute qui trompe son mari. Oui, parce que oui, t'en as marre du même jouet toutes ces années, tu vois. Tu comprends ce que je dis ou pas ? T'en as marre, t'as envie d'aller goûter ailleurs. Et tu caches ça derrière le dos de tes enfants. Non, t'inquiète mon mari. Je vais aller au zoo en activité avec les enfants. Et après, tu te... Tu comprends ou pas ? Je suis une escorte apparemment. Oh, mon Dieu. Tu laisses tes escortes avec tes enfants, toi ? Mais t'as pas honte de laisser tes enfants avec une escorte ? Hypocrite. Sale hypocrite qui n'assume pas, qui n'a pas de face. Tu as des vidéos de moi ? Montre-les. Vas-y. Montre-moi. Montre-moi de quoi t'es capable. Juste regarde comment tu parles. Tu vois comment tu dénigres les gens. Après, tu te dis... Je cache derrière la religion. Juste le fait de parler comme ça de quelqu'un, tu vois que t'es pas clean. Arrête. Arrête de te cacher derrière un voile. Parce que c'est à cause des gens comme toi que la religion, elle est salie. On en a marre. Ça y est. Là, en fait, tu dis... Oui. Encore une fois, t'as dit oui. Elle partage Booba. Booba, je lui parle tous les jours. Ça va ? Booba, c'est un ami maintenant. Et Booba, en fait, il a trouvé une tête forte qui va vous niquer. Et lui et moi, on va faire de vous. Mais il dit Booba, il a trouvé une vraie femme comme lui qui a un vrai sens de parole. Tu vois ? Moi, quand je te dis, je vais te niquer. Mais je vais te niquer sur ma vie. Tous les jours, je vais parler de toi. Et tous les jours, je vais mettre des preuves. T'as de la chance que je suis occupée. T'as de la chance. Je voulais pas parler maintenant parce que je suis vraiment... La clocharde qui a pas d'argent, qui sait pas se payer des trucs, elle est sur des grands projets, tu vois ? Où elle demande rien. Elle escroque rien à son public. Moi, toute ma soirée, je la fais gratuit pour mes abonnés. Et ils savent qui je suis. Je pouvais gagner juste des tickets de 10 euros d'entrée. J'ai pas voulu. Parce que non, c'était pas volé, mais je fais plaisir aux gens. Tu crois que si là, je fais plaisir à mes abonnés, je sais escroquer des gens. Je sais, mais t'es malade. T'es malade. Assume, assume le zoo. Assume vraiment. Arrête, ça y est. Regarde, si tu te justifies comme ça, c'est qu'on t'a mis à bout. C'est que c'est la réalité, ça t'a touché, t'es en vacances. Normalement, t'es sur un transat. Moi, si je suis une personne qui a rien à me reprocher, si j'avais rien à me reprocher, que je suis en vacances, sur un transat, tu vois, je vais parler de toi. Mais tu crois que j'ai que ça à faire ? Parce que là, ça te touche. On a touché là. Là où ça... Tu vois ? Voilà. Et montre-nous les vidéos que t'as de moi. Et montre-nous où sont partis les 400 000 euros des gens que t'as escroqués. Montre-nous l'argent du trading que t'as fait avec Blata. Ils sont où l'argent du peuple ? Rentre en France. Regarde, je te donne juste un défi. Rentre en France. Je veux te voir juste en France. Je te frappe pas parce que, même si c'est pas ça qui manque, juste rentre en France. Si t'as la conscience tranquille, t'es une ortière, rentre en France. Prends ton billet, je le prends moi-même. Rentre en France si t'as rien à te reprocher. Tu peux même pas mettre un pied dans un seul quartier. Même au 16e, pardon, au 8e, tu peux pas. Parce que t'es une escroque. D'accord ? Salle voleuse. Salle voleuse, manipulatrice. Et les gens qui te suivent, tu vois les petites crasseuses qui t'envoient des textes. Parce qu'elles sont jalouse, elles m'arrivent même pas au pied. Elles sont comme ça. Tu comprends ? Première chose. T'as mis un texte où j'avais escroqué un petit 25 000 euros. C'était 13 000 euros déjà. Et c'est un petit qui sera sur mes écrans le jour de mon anniversaire. Il fait partie de mes fiertés. C'est un projet où je suis trop contente. Je pensais pas que j'étais capable d'aider une famille comme ça. Et l'hamdoulilah, ya Rabbi, si Dieu me donne tout ce que j'ai dans ma vie, qu'il me donne cet entourage qui croit en moi, qu'il me donne tout ça là, je pense que j'ai le niya. Et personne va m'enlever ça, ça va ? Personne. Surtout pas une meuf comme toi, sale. Sale de l'intérieur qui se cache derrière une image, tu vois. Ça c'est le pire. Le pire est un cœur noir. Tu vois quand t'as enlevé le pain des familles. Des mères de famille qui travaillent très dur. C'est quelqu'un qui a cru en ton concours, en ton trading. Tu leur as enlevé le pain de la gueule pour... Mais j'ai des bouffées de chaleur. Tu sais ça, c'est... Je suis pas capable. Tu me vois comme ça, mais Rabbi, que un jour je sois guisée, que je sois vraiment dans le vrai chemin. Et je sais que si je vole l'argent des gens, ça, ça va me suivre même dans ma tombe. Tu sais ça. Ça, je suis pas capable de faire. J'ai jamais volé qui que ce soit. Tu comprends ? Jamais. Jamais de la vie. Ok ? À bientôt. Tu vas aller travailler. Et je vais pas te lâcher. Ma chaîne YouTube, demain, elle est déjà créée. Dès demain, je fais une vidéo. Ça fait ? Et on est... Putain ! En plus, j'ai Bouba comme amie. J'ai contente ! Je suis contente quand Bouba, il a fait la surprise, la petite surprise pour vous mettre bien. J'étais contente. Maintenant, t'as la haine parce que c'est mon pote. Il va pas être pote avec des gens, des clouchards comme toi. Ok ? Escroc. 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 Voleuse. Manipulatrice. Moche. 1m20. Oh là là, t'as tous les trucs de moche. La cloucharde, elle va aller faire son argent parce qu'elle travaille. Tu vois ? Elle vole pas les gens. Je préfère être une escorte qu'une escroc. Ça fait ? Toutes les personnes qui ont été escroquées par cette personne, à toutes les personnes qui ont déposé leur salaire pour croire à leur projet. Priez Dieu. Tu vois ? Hasbiya Allah ou na'am al-wakil dite. Et vous allez voir, ça va retomber. Déjà là maintenant, si leur visage, il est en train de tomber, si là maintenant, en vacances, ils stressent, c'est qu'on est sur le bon chemin. Ça fait, il faut des gens qui parlent. Et moi, je suis là pour parler. Moi, je suis là pour parler à votre place parce que, Alhamdoulah, j'ai la chance d'avoir cette voix. Cette voix où les gens, ils m'entendent, où c'est partagé. Je suis là pour vous. Il y a des personnes qui inventent des trucs sur moi parce que je ne sais pas c'est quoi votre problème parce que je fais tout pour vous, moi. Je fais tout pour que vous soyez bien. Je ne sais même pas quoi vous dire parce que c'est triste d'inventer des trucs. Regarde, il y a même, elle a partagé un message. Voilà, escroquer 25 000 euros, donne un vrai chiffre. Si tu peux inventer un truc, j'étais une escro. Donne un vrai chiffre, espèce de clochard. Ça fait, je ne vais pas te lâcher. Et ma Yania qui parle. OK ? À bientôt. Je voulais m'excuser auprès de toutes les personnes qui ont cru en ces escrocs. Tant de filtre. Est-ce que je ne suis pas ma qui mesure ? Je suis désolée. Désolée. Désolée parce qu'il n'y avait pas des gens qui prenaient la parole. Désolée, vous vous êtes fait berner par ces gens. Moi-même, la première, vous allez me niquer. Désolée. Je ne peux même pas les mots, là. J'avale ma salive. Je ne sais même pas c'est quoi. J'avale ma salive chez moi. Non, mais... Pardon. Pardon pour tout ce que vous avez subi. J'avale ma salive. Vous savez qui vous êtes. Parce que quand vous avez... Quand vous faites escroquer, quand vous faites voler par des gens, on a une peine très dure. Déjà, une mère de famille qui veut croire au tracing, croire au concours, qu'elle ne s'en sort pas. Quelqu'un qui est bien dans sa vie, il ne veut pas faire. Désolée, désolée. Désolée que je n'étais pas votre voix. Je ne parlais pas à votre place. Désolée que je n'étais pas autant investie. Pardonnez-moi. Moi, pardonnez-moi. Mais à partir de là, personne ne va vous faire du mal. C'est moi qui... Ils vont faire affaire à moi, pardon. Et je ne parle pas pour rien. Quand elle dit que je suis passée sur RTL par rapport à l'harcèlement, tous les gens de Bruxelles, ils savent. Quand tu vois, j'ai une famille. Tu te pailles le nom de sa fille. Maïa la pute, tu vas mourir. Pourquoi je vais le laisser faire ? Bien sûr, je vais te niquer. Bien sûr, je vais te faire du sale. Du sale. Et je déteste ce côté de moi. Allah, les filles. Je déteste, je déteste. Je ne suis pas mauvaise. C'est les gens qui me rendent mauvaise. Les gens, ils sont mauvais. Vous comprenez ? Mais pour ces gens-là, je suis là pour vous. Même si je vais prendre un bracelet, une peine. Je suis là pour moi. Ce qui me tient au cœur, c'est que je ne dorme pas les yeux fermés quand je vois le Munkar devant moi. Quand je vois des trucs sales que je ferme ma gueule. Je ne veux pas voir ça, en fait. Je préfère rentrer en prison que de fermer mes yeux devant le Munkar. Parce que si je ferme mes yeux, c'est que je suis du même côté. C'est que j'accepte ce qu'ils font. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et Allah, la adem, sur la tombe de mon père. parce que c'est que mon père, vous me voyez heureuse, vous me voyez réaliser mon projet, vous me voyez sincère. Parce qu'avant, j'avais une carapace où je ne voulais faire que la méchante à cause de ce genre de personnes. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Et là, là, c'est mérité. Je préfère qu'on dise que Maya est en prison parce qu'elle nous a défendus. Que Maya est en prison parce qu'elle nous a volés. Et Mania, elle sera tranquille. Je vais vous défendre plus. Je serai transparente plus. Je ne vois plus les choses mal. Je laisse faire. Plus je serai tranquille. Et je le prends perso. Je me tape. Où elle est ? Elle en force. Elle me regarde la billette. Non, mais j'en rigole, mais je suis là pour vous. Vraiment, vraiment. Je suis votre soeur. Même si vous ne me connaissez pas, je vous aime. Et c'est pour ça, le 22 mai, je vous aime. Je vous ferai des bisous. Voilà. Je suis là pour vous. Personne ne vous touche. Personne ne va vous voler. Même si j'étais abonnée à eux, c'est de mon milieu. J'en ai rien à foutre. Le milieu. Je vous nique, moi. Vous niquez pas les gens de ma communauté. Vous niquez pas les soeurs qui croient en moi. Pas que religion. Toutes les personnes qui croient en moi, je... Non. Même si vous ne me suivez pas, je vous défends. Point. Ça s'arrête là. Regarde comment c'est. Toc, 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 toc. Allez, on est là. J'ai un sacré contrat. Parce que je suis vraiment... La clocharde qui n'a pas d'argent qui ne sait pas se payer des trucs. C'est l'escorte. L'insulte facile pour tuer des gens. Escorte, c'est un métier. C'est un métier. Même si je ne suis pas d'accord. Tu vois ? Je me dis que chaque être humain a le droit de travailler avec plus de force, plus de... Voilà. L'escorte, c'est... Les gens pensent que c'est facile, mais c'est mental. Je préfère ça que des escrocs. Là, c'est facile pour eux. Je ne vais pas la lâcher. Je ne vais pas la lâcher. Les escorteurs, là, il y a quoi ? Je préfère une escorte clinique. Pas les gens. Parce qu'elle a le travail. Elle donne son corps. Ça, c'est quoi une femme ? Vous savez, les femmes, c'est quoi donner son corps comme ça ? Même par plaisir, on n'a pas envie de le faire. Et on sait c'est quoi. Mais je respecte ces escorte. Je préfère une escorte parce qu'il y a des escorteurs. On me dit à l'oreille que je dois poster la vidéo de ces enfants au zoo. Mais comme je suis boudinesse, mais vraiment vraie, je vais mettre la vidéo. Mais je vais cacher le visage des enfants. Dommage de la pose. Tes enfants, j'ai été leur nounou le jour du zoo quand tu étais en train de payer en nature. D'accord ? Je suis un peu de l'esprit. 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 Parce que je vois la force marocaine qui me soutient. Non, je n'ai pas besoin d'être marocaine. On est tous arabes. On est tous... On s'en fout de l'origine. Mais... qu'il y a en moi elle va ressortir elle va vous montrer que je suis déterminé d'accord donc voilà c'était la story de mayania donc là avec ses vidéos de zoo franchement elle aurait pu les vendre alors repu les ventes je sais pas si elle les a donnés gratuitement à booba mais elle aurait pu les vendre comme pièces à booba avec booba il était contre voilà c'est un peu leur business on va dire dans le milieu des blogueurs de vendre des pièces des des documents tout ça après après je me méfierai plus d'une escorte que d'une fille de bonne famille une escorte voilà une escorte c'est vrai qu'elle va attaquer et elle va pas lâcher l'affaire j'en ai vu des escortes et beaucoup d'escortes on va dire des voyous à la base tu vois quelque part elles font un truc qui est illégal certes elle vole pas elle vole pas on va dire comparé à des escrocs là elle a pas tort de ce côté là une une escorte elle va pas voler mais elle est dans l'illégalité elle est quand même dans un certain type d'argent facile et j'en ai vu des escortes c'est des guerrières elles se battent même entre elles ma parole c'est bagarre pour de vrai c'est pas zama bent familia bent nes et esmo voilà elle ne lève pas les yeux ou quoi que ce soit moi je me méfierai quand même après je sais pas l'histoire qui a eu entre eux à la base pour qu'ils soient ennemis voilà nadé et maya vu qu'ils étaient amis comme j'avais dit c'est bizarre si c'était une escorte pourquoi ils se mettent amis avec elle vu qu'ils sont des enfants tout ça c'est je trouvais ça louche enfin c'est leurs histoires on va dire c'est leurs histoires on va regarder ça de loin comme on dit voilà je vais pas porter de jugement ni d'avis comme on peut se tromper de toute manière mais on va regarder un peu de loin ce qui se passe donc n'hésitez ce qui se passe dans l'espace n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actus ytb2